Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Olaf top, on est avec un Warwick, un Vladimir, un Jean, un Pyke, contre Atrox, Diana, Vegard, Katelyn et Tresh. Donc match up au top, Olaf je le joue en conquérant, j'ai pris Ghost Ignite, je sais que ça peut en surprendre certains. Moi j'aime beaucoup le Ghost sur Olaf, je trouve que ça va bien avec le côté je rentre dans le tas et j'essaie de rester au court à court de mes cibles jusqu'à ce que je les tue. Je trouve que c'est plus adapté qu'un Flash, après bon du coup j'ai pas de manière d'esquiver, vraiment de manière instantanée un skill shot ou un truc comme ça. On verra ce que ça vaut. Et voilà j'ai l'Ignite contre un Atrox, ce sera vraiment bien, lui il est en Flash TP, donc normalement sur la lane je devrais pouvoir le dominer à peu près. En tout cas sur les premières agressions, après il faut que je fasse attention à ne pas me faire outplay parce que bon Atrox c'est quand même vachement strong. Et on verra. Je joue pas beaucoup contre l'Atrox en fait, ça fait longtemps que je me suis pas retrouvé en lane contre un Atrox, donc j'espère que ça va bien se passer. Mais je suis un petit peu, enfin je sais pas exactement à quoi m'attendre. Donc voilà, on fera au mieux. C'est parti. Je vais faire un start en lame de Doran. Est-ce qu'on invade ? Bon ils ont un Thresh, je pense qu'il vaut mieux y aller tranquille. Je vais juste essayer d'aller cover. Tribush par exemple, hop. On dit bonjour. Ok. Avec Olaf en fait il y a moyen d'aller chercher un First Blood ultra rapide dès l'arrivée sur la lane. En spamant les déchireuses avec le Ghost Ignite, c'est presque... Enfin en vrai c'est un truc que je peux tenter en vrai. D'essayer vraiment d'écraser le truc. Ça peut faire peur. Mais ça peut être efficace surtout. On verra. S'il joue un tout petit peu agressif, normalement avec le Ghost Ignite il peut pas me tenir en invéant au début de partie. En plus avec la lane de Doran. J'ai peut-être moyen de le tomber. Je vais test. Je vais test. Ok. Pas de vision pour l'instant. Il veut de l'aide. Ouais. Allez je vais y aller. Il a back ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Je veux bien t'aider mais comme je veux jouer agressif et je pourrais pas rester trop en fait. Par contre la vérité que si elle arrive en retard ça va me mettre au fond. Ok. Allez tout pile on va dire. Allez je fais pas plus que ça je suis désolé mais t'es Warwick normalement tu es tellement large sur la jungle tu devrais t'en sortir. Là ouais ça me met presque dans la merde au final. Enfin ça me met pas dans la merde mais je veux dire ça casse mon idée d'y aller très agressif. Bon après la trox n'est pas là il faut le dire. Ok il y va direct. Il est en bouclier de deux rangs. Il faudrait que je laisse la line push autant que possible que je l'empêche d'aller chercher l'élastite. Ok. On va essayer de pas se prendre son son petit spell. Alors j'ai pris une Z en deuxième. Ça peut être un peu discutable peut-être. Voilà le problème c'est que j'ai bouffé du mana. Et à partir de là ça va être dur d'aller jouer très agressif. Ouais je continue à en manger. J'aurais pas dû la mettre la hache. Je vais mettre le Z. Aller chercher un peu de régen. Je vais booster le push spell. Ok j'ai failli rater le sbire. Je me suis dit allez il faut vraiment que je mette l'auto. C'est passé tout pile. Faut que je fasse attention à la diana jungle en face. Ça peut piquer. Oh putain trop tard la hache. J'essaie de prendre l'élastite mais ça me fait rater du farm plus qu'autre chose. Ok là petite raid. On va dire que j'ai été je m'en sors plutôt bien. Je pense que je vais back. J'ai pas envie de jouer de jouer comme un débile. Parce que là je peux revenir avec botte de vitesse armure d'étoffe. De toute façon j'ai fait un push sympathique. Je suis en train de load farm. Là je lui mets 10 de farm. Et il va en perdre sous la tourelle. Et là j'ai toujours ma popo. Du coup la stratégie de jouer très agressif. Bah peut-être que juste après ça pourra donner quelque chose juste à ce moment là. Ok il se passe un truc au mid. Ouais ok. Bon bah j'ai pas... Finalement il a joué plutôt tranquille. A essayé de m'empêcher un peu de farm au bouclier de dorant. Lui il a claqué sa popo. Là j'ai un sacré avantage. Je perds pas de farm quasiment. J'ai pu faire un petit back tranquille. Le back était pas forcément vital. Mais bon voilà j'avais plus beaucoup... C'est surtout le mana en fait qui me préoccupe. Les PV à la limite avec la régène que j'ai c'est pas trop problématique. Mais c'est surtout le mana qui m'embête. Ok je vais laisser sa push. On va essayer vraiment de jouer tranquillement au farm. Dès que j'ai une opportunité j'y vais ultra agressif et j'essaie de lui tomber dessus. Ok là il m'a mis un petit coup. Ça peut aller très très vite. Là je pense qu'il a compris. J'allais dire il va peut-être back il faudrait que je push sous la tourelle mais apparemment il back pas. Faut vraiment qu'il fasse gaffe parce que... Enfin il se rend pas compte mais... Merde j'ai raté de le subir. Avec le Ghost Ignite ça peut aller très vite. Ok il back pas donc ça veut dire que je vais pouvoir vraiment l'empêcher de farm à fond. Je pourrais presque même l'empêcher de prendre l'XP. Très j'ai envie d'y aller. Alors après il faut que je fasse attention parce que ça peut ça peut être un gang du coup un peu bait. Je vais aller remettre une ward. Même si bon Olaf c'est typiquement le perso qui peut 1v2 sur un gang. Bon il faudrait que je force le kill maintenant. Là il va prendre de son level 6. Parfait. Je savais qu'il y avait moyen. Allez il faut que je push très vite. Que je puisse aller back. Oh putain. J'ai souvent du mal à jauger les dégâts du E. Et je rate souvent des sbires comme ça. Je me dis le last hit passe tranquille. Et en fait il passe pas. Bon c'est bien que j'ai pris le kill mais j'ai raté le sbire canon derrière. Ça fait un peu con. Malgré tout je suis vraiment bien là sur ma lane. Je vais prendre ça. Que prendre d'autre ? Il me faudrait de l'armure en vrai. Je sais pas trop que le Warwick ne vienne pas perdre du temps. Mais putain mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il foutait là quoi. Je comprends pas. Putain ça fait une heure que j'essaie de douter ma lane. C'est bon je suis en train de le détruire. J'ai deux fois enfin une fois et demi son farm. J'ai un kill et tout et là il vient lui donner une assist. Alors que là j'étais en bonne posture pour vraiment l'empêcher complètement de jouer. Qu'est-ce qu'il est venu foutre ? Qu'il essaie de tomber sur la Diana. Ok mais pourquoi il était jusque là alors qu'il y avait la Trunks derrière quoi. Bon du coup je pense que je vais aller prendre le raid parce que clairement le jungler le raid sera peut-être mieux sur moi. Si j'ai une opportunité je pense que je vais aller faire ça. Ah c'est relou hein. Très relou. Tu fais quoi mon pote là ? Ouais. Bon ce que je peux faire c'est jouer très très agressif essayer d'aller prendre les plaques. Mais là ça me tilt un petit peu ce qu'il vient de faire le Warwick je dois avouer. Ok Atrox peut-être qu'il attendait il veut charger son spell et mettre le dernier. Ok j'ai mis les aides pour rien j'ai gâché du mana là c'est de la merde. C'était de la pure merde. Bon il me faut de la vision sur Diana et les mid. Ouais. Alors là j'ai deux options c'est soit je hard push la lane et j'essaie de lui faire perdre un axe de farm soit j'essaie de le tuer à nouveau. Il a quand même l'air de jouer assez tranquille il a pris des PV il a un stuff très défensif mais normalement il me tuera jamais concrètement. Ok on a un SS mid ça serait bien qu'il s'occupe du Drake un petit peu ça m'inquiète de pas avoir de vision dessus de pas avoir les ennemis Allez Barbic vision putain j'ai tout mis dans le vide je suis trop con je vais peut-être le tuer Très j'ai tellement mal joué et je me suis fait baie de 100% Allez par contre c'est free Drake on va dire s'il récupère plus le Drake c'est rentable bon je suis en train de l'exploser il doit farm le Atrox là je me suis fait vraiment kill comme une merde j'ai tout mis dans le vide et je me suis fait prendre un V2 juste quand mes mes utilitaires étaient terminés mais pourquoi ils font pas le Drake allez le Drake ok bon My Bad c'était très bien le Gang Bot c'était effectivement ce qu'il fallait faire par contre là il faut prendre le Drake ah oui il est déco pardon bon bon on est sur une déception Diana qui est en train de se mettre très très bien bon il est normalement le Drake est pour nous on va dire que ça c'est pas mal moi en plus le nuage sur Olaf est vraiment très 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 cool par contre là je me suis fait trouver ma tourelle avec une force ouais bah du coup le top va être à nouveau un peu tendu ça fait chier j'ai presque envie d'aller voir si je peux pas je pensais qu'il y avait peut-être un bleu à choper je me suis dit allez on va y croire alors par contre l'Athrox un oeil c'est bien du dash allez je le prends quand même en 1v2 c'est incroyable je me fais camper allez il faut aller il faut aller récupérer le raid et tout je pensais vraiment pas qu'elle serait là j'avoue que je me suis fait bait je m'attendais à peut-être croisé dans le bush en descendant mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un perma comme ça bye what the fuck j'allais dire il manquait une auto mais même pas il avait juste à rester proche du vegar pour que son aftershock mette les dégâts et c'était bon en fait j'allais dire warwick est ok mais non il rate les last hits bon compliqué de toute façon l'Athrox il ne me tiendra jamais en 1v2 je pense que je vais me faire camper top mais normalement là il faut du coup qui estompe les hotlines à la limite moi je peux jouer safe je peux tenir le 1v2 si je ne joue pas agressif là je me suis un petit peu fait je me suis fait avoir très clairement j'ai un peu trop pris la confiance et voilà j'ai mal mis mes utilitaires j'ai tout claqué dans le vide tout à l'heure et j'ai même pas mis l'ulti en plus alors que j'aurais pu le mettre et je pense que j'aurais pu mieux gérer les choses que ça mais par contre il faudrait vraiment que ma team elle profite de la configuration et de la diana qui met vraiment beaucoup de pression au top pour faire des choses ailleurs ça c'est Atrox bon je vais jouer Tressay je vais pas push je dis ça mais je veux pas Atrox est là il a quoi ? il a le coup près ok on va essayer d'esquiver ses mères de max malgré le fait qu'il ait le coup près je pense que je le tiens encore assez tranquillement en 1v1 bon on va faire l'option je joue ultra agressif d'accord bah je me voyais pas du tout je voyais pas du tout les choses se passer comme ça là pareil j'ai mis le Z et j'étais plus sous le Z juste quand il a commencé à engager les failles je pensais pas qu'il allait les chercher comme ça bon maintenant je suis en train de me faire éclater j'avais bien dominé ma lane mais normalement disons ce que ça leur a coûté pour me mettre dans la merde au top normalement ça permet à ma team de stomper le reste de la game et ça a l'air d'être à peu près ce qui se passe donc normalement j'ai fait du bon travail c'est comme ça qu'il faut raisonner j'ai plutôt été pas mauvais il faudrait aller chercher la tourelle bot par contre l'achat de la pink n'est pas passé je suis un peu triste allez les potes on prend la tour le Atrox me fait toujours pas peur je me suis dit il me fera jamais rien en 1v1 et je me suis un peu fait calmer je vais aller prendre le raid et je vais aller le tuer voilà le plan je pense que j'ai plus de tourelle malheureusement assez relou j'avais fait un bon taf sur leur lit ok le kill qui passe je vais essayer d'aller chercher j'ai même pas pris une plaque ça c'est un peu de la merde je vais push à fond je vois pas le Atrox ok j'aurais pu avoir ce sbire si j'avais mieux joué je pourrais aller chercher l'herald on va voir j'ai eu des moments où j'ai été assez brillant sur cette partie et d'autres où j'ai été vraiment pas bon oh putain à une auto j'avais la plaque je suis archi triste j'ai pas mis les aides directs en même temps il faut dire je suis pas très bon là je fais beaucoup de conneries je trouve il commence à être très dangereux Atrox c'est embêtant il me faudrait de l'anti heal en fait il y a un drag 20 secondes bon je vais essayer de jouer beaucoup avec ma team normalement j'allais dire normalement je peux courir je suis tranquille mais putain je me fais tuer même en mettant ulti ghost en courant ok c'était un plaisir bon j'étais sur une pique mais l'idée c'était que je parte juste après dommage il y avait le timing drag ça aurait été pas mal que je sois avec eux après on va dire j'allais dire ils ont mis beaucoup sur moi mais est-ce qu'ils ont vraiment mis beaucoup je crois qu'ils ont rien lâché au final je suis encore mort de manière un peu stupide décidément cette partie qui commençait très bien j'arrive pas vraiment à m'imposer dessus c'est un peu un petit peu relou j'ai presque envie en vrai je vais prendre ça je suis un peu obligé sinon je pourrais jamais jouer en fait avec le Atrox là je l'avais tellement stomp en lane et puis voilà je me suis fait je me suis fait calmer tout simplement ok ça c'était bien joué je vais venir avec eux je pensais vraiment voir un kill au bot là dommage je vais au moins essayer de sécuriser le Drake là il peut se passer des choses il y a une pink ici donc là je suis je suis pas vu il faudra juste qu'il bait en fait et après on enchaîne sur le Drake ok on va dire que j'ai été utile à ma manière bah voilà c'était nickel ça allez on pêche ça sous la tour limite je peux solo Drake s'il faut voir oui qu'il a pas l'air trop mal 3-1 je pense qu'il peut tenir Atrox en tout cas j'ai juste besoin qu'il se fasse pas dégommer je vais peut-être le pool le Drake par sécurité je vois pas trop ce qu'ils font en face ok bon bah c'était pas mal surtout qu'au bot là le jean a l'air bon c'est très rassurant d'avoir un bon ADC 7-1 voilà je suis content encore une fois on peut se dire que ma partie a été achillée à cause de la manière dont ça a mal tourné au top mais ça leur a coûté tellement de ressources la Diana qui était sur ma lane pendant je sais pas combien de milliards d'années là ok là par contre s'il faut fight je suis chaud là j'ai double buff j'ai l'ulti oh il est encore putain la vache le gem du Warwick c'est quelque chose quand même ok j'allais dire j'étais confiant pour rentrer dans la mêlée là ça fait quand même un peu beaucoup je vais me barrer ok Jin récupère le farm top c'est très très bien alors par contre si on a un pack qui arrête pas de déco c'est un peu de la merde c'est pas forcément pratique pour gagner les games d'avoir un pack afk bon malgré tout il a l'air d'essayer de bien jouer il est pas trop mauvais on va dire s'il déco une fois toutes les 10 minutes ça ira je pense je vais essayer de def le Jin qui a pris le farm top c'est bien moi je vais partir dans l'optique que je vais pas carrer la game je vais essayer de jouer assez tanky hop petit side step ça on se le prend pas ok c'est pas mal j'ai le ghost s'ils veulent tenter un truc je vais aller reprendre ma top lane je vais juste prendre le carap non ok il est pris ok 1350 gold je vais juste essayer de les choper ok on a une Diana par là malheureusement je suis un peu exposé je suis un peu tout seul ça serait bien que je défende le bot mais ok là je vais essayer de les sécuriser oh ouais le tourelle tombe là ok ça serait bien éventuellement d'aller def je pense que je vais j'ai envie d'aller split top mais il faudrait que je back parce que je peux prendre mon coup près là et ça va faire une sacrée différence sur mon DPS j'ai envie qu'il fight ici bon ils sont tous bots là je pense que je suis pas trop en position d'aller avec eux et d'être vraiment utile donc je vais plutôt aller essayer de chercher la tourelle top après avec Olaf pour vraiment bien utiliser mon perso il faut que je sois beaucoup avec ma team c'est pas trop la puissance du perso se dégage quand il est toujours en train de fight donc il faudrait que je sois avec eux autant que possible mais là je pense que j'ai une opportunité de choper la tourelle bon de toute façon le Vlad est dans la merde allez on va essayer de récupérer tout ça oh bien joué j'ai parlé trop vite apparemment putain c'est bien GG à lui il était en 1v1000 là je vais dire GG en plus il les a occupés je pense que la tourelle tombe ah un Vigar ok on essaye de le stun de près de peu mais ça passe alors lui par contre je peux le j'allais dire je peux le haul in mais comme j'ai pas le coup près je vais me barrer si j'avais eu le coup près là j'aurais mis ulti ghost clic droit je pense qu'il y avait plus de Vigar 0-4 en plus bon ça vaut pas le coup que j'utilise toutes mes ressources dessus je vais back là j'aurais vraiment envie d'aller chercher la tourelle mais j'ai beaucoup beaucoup de gold je pense que c'est plus sage je vais finir ma cote épineuse ensuite je vais vendre ça je vais faire ça et après la cote épineuse je ferai le visage spirituel j'ai pris la cote épineuse parce que je pensais que je jouais beaucoup contre l'eau à 3 c'est que j'avais peur qu'il snowball bon c'est peut-être pas du coup le plus utile en tout cas j'ai mon coup près noir ouais prochain back je pense que j'ai cote épineuse ensuite visage spirituel et ensuite peut-être danse de la mort ça me fera dager un truc assez solide ça me permettra aussi d'aller chercher les 40% de délai de récup qui sont vraiment intéressants sur l'aff ah le sbire a disparu je pensais avoir le last hit ok il y a un H ah putain c'est compliqué compliqué le petit pike là ok je commence à avoir des dégâts sur le E les last hit sont le plus aisés il faut vraiment qu'on prenne cette tour là voilà c'est pas mal ah c'est compliqué qu'ils aient déco en plus ça leur donne l'info du coup qu'on a un perso en moins donc ça peut leur ça peut être un call pour eux à faire des choses bon bah là je suis assez dangereux je mets une pression plus que correcte bon j'aurais vraiment pu tout mettre sur le vegar mais encore une fois j'ai pas envie d'utiliser trop mes utilitaires sur un perso qui va pas me rapporter grand chose ok on a un drake ici donc là petit raisonnement par disjonction what ? je me voyais il exploser en 1v1 putain encore une fois j'avais pas le Z mais je disais ouais raisonnement par disjonction c'est pas que je me fais tuer mais du coup on a le drake je me fais pas tuer et en tout cas tout va bien donc c'est rentable encore une fois ma mort est rentable à chaque fois je crève mais c'est bien quoi là drake pour la team normalement ils peuvent pas se le faire avoir on a envie que le smite donc c'est rentable encore une fois je suis tout à fait serein sur mon KDA je pense que je fais un bon taf j'ai quand même un farm plus que correct qui me permet de rester dans la partie je vais continuer à jouer avec eux j'ai la cote épineuse il me faut vraiment le visage spirituel là c'est vraiment l'indiana en fait le problème en face bon cela dit l'anti heal sera utile contre elle aussi est-ce qu'elle a du heal ? non je crois pas encore trop tard pour la pink il pourrait mettre le shop avec un tout petit peu plus de portée je trouve que ce serait pas dégueulasse bon on va dire que c'est moi qui fais mal ok il récupère des choses si le fight est pas fini quand j'arrive je pourrais faire le ramasse millette bon bah gg les potes je pense vraiment que de manière indirecte je contribue à ça je suis tout à fait de bonne foi quand je le dis je pense que mes morts ont permis de mettre bien ma team dans une certaine mesure je vais aller récupérer le raid parce que là ça peut me permettre d'aller chercher des kills de manière vraiment efficace ensuite j'irai faire un push au bot et en restant tout à fait prêt à aller chercher les kills qui se présentent j'espère juste que je vais pas me le faire niquer ok petit split au bot attention Vlad bon il a l'air de bien jouer le Vlad il s'en sort bien bon il a un perso qui lui permet de de se sortir de situations difficiles assez facilement ok ça fight je pense que là maintenant que je suis là autant que j'aille jusqu'à la tourelle ça va peut-être forcer le Atrox à venir je pense pouvoir faire le Atrox en 1v1 mais peut-être que je me trompe je vais aller au bout de l'idée et test mais c'est possible que je me fasse calmer ok il est pas venu me tomber dessus directement je vais du coup remonter avec ma team peut-être que le meilleur choix était de décaler en fait directement et d'aller défendre je sais pas trop c'est discutable bon je suis pas encore proche d'acheter mon visage ok bah encore une fois j'ai fait mon taf j'aurais même pu être plus agressif que ça ok ça touche nickel là par contre ça va être compliqué pour moi je vais me barrer peut-être essayer d'aller chercher un tout petit peu de regen et pouvoir revenir me battre avec eux ouais c'est discutable bon voilà je me suis regen pas mal de PV avec en plus le red buff qui aide allez je dépêche ça et là on peut peut-être aller faire des trucs je vais y aller ok je suis repassé full PV c'est excellent voilà ça ça tombe le atrox je me le fais aussi s'il faut ils ont chopé le thresh ou pas ? ils ont pas eu le thresh il est où le thresh ok il y a une ward ici je te vois Kathleen je suis un peu tout seul là le thresh il peut tomber tellement vite allez je vais pas grid je vais essayer d'aller chopper le carapater ce sera bien petit contrôle de map allez je vais balancer des H de toute façon ça me rend plein de mana normalement je vais aller prendre le bleu je pense que ça me servira je commence à avoir pas mal de gold 2000 gold il y a peut-être moyen que j'essaie de caler un petit bac peut-être que ça serait judicieux de faire un split au bot et un bac ouais discutable ouais je pense que je vais faire ça un split bot et essayer d'avoir carrément les 2800 gold pour shotgun le visage quand je bac ça peut être un plan je veux partir dans cette idée alors le problème c'est que je joue sans tp et là dans un cas comme ça ce serait bien quand même que je l'aie pour pouvoir aller avec ma team en cas de besoin normalement en fait avec l'ignite il aurait vraiment fallu que je tombe la game mais comme j'ai eu le campage de la diana j'ai pas pu vraiment écraser la top lane comme j'aurais voulu mais bon voilà j'estime que j'ai pas été inutile pour autant oh j'ai envie de la choper la quête ok il me manque 300 gold pour avoir mon fameux shotgun du visage mais on va plutôt prioriser le drake je pense qu'avec le djinn on peut le faire en 2 secondes vraiment il a l'air d'avoir des bons dégâts et ensuite effectivement il faudra jouer autour du nashor ok c'est pas mal il me manque 200 gold en vrai je vais essayer d'aller les choper et j'ai mon visage bon là je vais arriver avec un power spike assez monstrueux avec tout le stuff que je commence à avoir finalement je suis pas si mal dans ma game ça va je suis pas en train de m'éclater autant que ce que ça aurait pu être allez je vais comme ça je vais attendre les petits gold qui me manque je pourrais presque aller choper la katelyn mais bon et peut-être on le nash je pense que ça peut le faire là j'ai vraiment tout j'ai tous mes sorts de dispo j'ai mes sorts d'invocateur et j'ai un stuff monstrueux maintenant je vais rush la danse de la mort je pense et en dernier item qu'est-ce que je vais faire peut-être sterak je fais de la merde il faut que je sois avec eux je fais de la merde go 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 bon on va dire que je suis là pour backup mais j'aurais pu réagir un peu plus là je reconnais j'étais pas très en vrai nash là non ça on s'en fout ça va se dépêche tout seul oh le pike on joue en 4 et demi v5 quoi mais bon après quand il joue il fait des trucs donc on va dire c'est pas mal vaut mieux ça qu'un pike qui a fk pas mais qui fait de la merde ok ça c'est le nash était vraiment free là non non ah mais on en a pas le warwick j'ai même pas fait gaffe pas très smart ça je vais aller split au top et là je vais vraiment essayer d'aller chercher une voire deux tourelles parce que je pense que ils se rendent pas compte à quel point je suis dangereux et c'est tout à fait possible que je les surprenne j'ai pas le gros ce bia là encore une fois j'ai du mal à l'être avec le E c'est assez difficile à appréhender quels sont les dégâts exact ok là ça passe allez c'est correct là il y a moyen que je fasse du 1v2 concrètement j'y croyais hein j'y croyais 100% moi je me voyais tous les faire bon bah c'était de la merde bon ça faisait un peu beaucoup quand même là les trois mais je me voyais vraiment faire plus mal que ça le Atrox au final même lui en 1v1 c'était un peu équivalent alors que j'ai la cote épineuse normalement qui contraint Atrox là même bien bon je me suis surestimé effectivement bon bah voilà c'est la vie du coup ça confirme qu'il faut mieux que je joue avec ma team plutôt qu'à essayer d'aller faire des trucs en 1v3 comme ça ça faisait beaucoup quand même contre moi là bon après cela dit voilà encore une fois il y a des conséquences indirectes ils ont cliqué des ultis et tout sur moi et là du coup bah la team récupère derrière il faut voir les choses comme ça aussi des fois mais bon malgré tout j'ai pas été particulièrement brillant bon j'ai récupéré le Red bah peut-être continuer le Split au top en étant prêt à décaler s'ils veulent faire un truc mais là il y a moyen qui termine en fait je pense je pense que ça c'est fini là dessus ok mon père c'est qui attaque pas et c'est la win bah écoutez moi j'ai pas été particulièrement celui qui détruit la game mais je pense que j'ai été utile de manière indirecte et je suis quand même plutôt content je vais mettre l'honneur à Jean même si franchement tout le monde le mérite là tout le monde a été bon donc plutôt sympathique comme team on va dire nice team ouais donc voilà bah écoutez partie pas incroyable après voilà au gold je suis deuxième j'étais quand même j'étais quand même en train de me mettre plutôt bien gold xp j'étais vraiment bien dans la partie et je suis presque déçu en fait parce que je commençais à être strong voilà côté pineuse, visage spirituel, coup près noir ça commence à faire un Olaf très solide et finalement j'ai pas eu beaucoup d'opportunités de jouer avec et effectivement quand je regarde la team adverse c'était surtout la diana en fait qui avait quasiment concentré tous les kills et fatalement quand elle m'est tombée dessus quelques fois alors que j'étais en train de faire de l'armure pour faire face à la trox ça a pris une tournure dans laquelle pour moi c'était difficile d'être vraiment efficace mais malgré tout bah voilà partie sympathique, team agréable j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent si vous cherchez du contenu similaire à visionner sachez que j'organise mes vidéos en playlist si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt